Nous recommençons d'apporter une introduction parce qu'il est important que nous échangeons. Donc ce temps d'échange c'est pour vous. Mais je veux juste qu'on peut le décor avec trois éléments. Le premier élément c'est d'apprendre ma mission en tant que préfet. Il est important parce que c'est le cadre administratif, l'égal et le documentaire qui nous permet d'agir, de travailler et il est important que tout le monde ne sache pas pourquoi je ne me penche sur cette question. Parce que si je ne pose pas cette base, certaines questions sont très mal orientées ou certaines questions peut-être qui me sont adressées ne devraient pas l'être, pour avoir cette chaîne ne confondrait même pas l'opportunité de certaines actions du humain. Donc je voudrais préciser trois éléments. Le premier élément c'est les attributions de préfet en matière de santé. Il faut savoir, j'ai déjà fait beaucoup de pédagogie, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des thèses, j'ai fait des explications, mais certaines personnes nous prennent en marche pour la première fois. Il est important de préciser. Le préfet, selon la constitution et les lois de la République de Côte d'Ivoire, il est confié au préfet un certain prérogative qui lui permet de représenter tous les ministères du gouvernement sur son territoire, à l'exception de bien sûr des questions de justice, de la préparation des pouvoirs et d'autres questions. Particulaires de défense par exemple. Et donc, voici un peu les attributions du préfet. Donc il fait tout ce que vous imaginez, microcrédit, environnement, éducation, développement, culture, alphabétisation, civisme, tous les ministères que vous avez au gouvernement. Et ce n'est pas seulement les ministères. Les institutions de la République, toutes les institutions de la République sont représentées par le préfet à l'exception de celles qui sont dans le cadre du partage du pouvoir, notamment l'Assemblée nationale et la justice pour le respect des principes démocratiques. Cela dit, nous représentons également le ministère de la Santé. Pour une question de gouvernance, le ministère de la Santé a édité des normes qui sont en indécution depuis des décennies et c'est le préfet qui est le programmateur des actions de santé dans sa zone. Donc, je préside, moi, par exemple, tant que préfet d'Abidjan, l'ensemble des 14 hôpitaux générés d'Abidjan, des 14 hôpitaux généraux, et également des centres de santé ici et là. Parce que les hôpitaux, n'oubliez pas, c'est un service administratif sous la coordination du préfet. Il y a également toutes les opérations, les différences, toutes les opérations qu'on peut connaître en matière de santé. Mais spécifiquement en matière de coronavirus qui fait l'objet de cette communication aujourd'hui, nous, le président de la République, comme vous le savez, a réuni un CLS, à l'issue d'accueillir un communiqué. Et dans ce communiqué, on a réactivé le comité de lutte contre les épidémies. Et maintenant, la pandémie, quand je préside ce comité au niveau d'Abidjan, comme tous les 108 préfets de Côte d'Ivoire, président les comités chez eux, ils prennent des initiatives très lourde maquantes. Donc, voici un peu pour ceux qui se demanderaient pourquoi on fait cela. Donc, nous avons des facteurs, des paravents, des paraconstitution, des attributions pour vous écouter et donc pour apporter réponse à nos préoccupations. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'espère que je n'ai pas été trop long, parce que je vais gagner du temps pour que vous vous posez la question. Deuxième élément, c'est le coronavirus. Vous devez savoir que dans l'orthodoxie administrative ivoirienne, il y a des protocoles d'action pour chaque petite crise. Quelle que soit la nature de la crise, si pour moi, je vous parle, il y a un incendie grave qui survenait dans un bâtiment administratif, sur une surface, s'il y avait un accident, s'il y avait une catastrophe, si les grêlons tombaient sur Abidjan, que le soleil était trop fort, qu'il y avait des pluies. C'est le préfet qui gère ces situations de crise, selon le texte. Et à ce que vous connaissez, le plan hors sec, l'organisation des secours, l'organisation de la sécurité civile, qui permettent de dérouler cet élément. Et donc, nous prenons, nous avons compétences pour gérer ces crises. Donc, il y a une distinction. L'élément technique, c'est une crise de type sanitaire, de type sécuritaire, de type social, de type politique, de type culturel, de type communautaire. Il y a un élément technique, il y a des techniciennes qui travaillent, et avec l'aspect de gestion administrative qui est conféré aux ministres de la République, et pas à délégation aux préfets et aux occultes. Mais, toujours sur ce deuxième point, sur le coronavirus, moi, je me dis cinq deux éléments, d'approche pour le décompte de coronavirus. Et c'est les deux éléments qui sont dans le protocole, dans le protocole médicalement, dans le plan élaboré par la Côte d'Ivoire. Il y a le premier point, qui est l'aspect médical et scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un problème, Ebola. Les scientifiques, les médecins, Ivoiriens et leurs partenaires étrangers sont à pied d'eau pour trouver la réponse médicale et scientifique. Comment faire pour traiter, pour guérir, pour anticiper, pour trouver leur remède ? Et je peux vous assurer que nous avons un corps médical, un corps scientifique très doué, qui fait beaucoup de recherche, et qui est très expérimenté, dans les compétences conquises dans beaucoup de parties d'Afrique et dans le monde. Donc, pour le coronavirus, il y a un travail qui est fait, et le ministère de la santé, le ministère de la santé, donc, il y a des détails tous les jours. Mais il y a le pan de toute lutte, de ce genre d'un phénomène, c'est le pan administratif. Si vous regardez partout dans le monde, qui sont touchés gravement par le coronavirus, ce sont les administrations qui sont du nom. parce qu'on arrive à un niveau où des mesures administratives sont plus, sinon aussi efficaces que les mesures médicales et scientifiques. Le confinement, la quarantaine, l'interdiction des marchés, la fermeture des magasins, la régulation du transport, les distanciations, la remodulation des organisations de pubs, tout ce que vous avez, c'est des mesures administratives qui sont du domaine, des pouvoirs régaliens de l'État et qui permettent de gérer la crise. Donc, il y a le côté scientifique médical, qui est fait ici comme ailleurs, la recherche sur le coronavirus, donc tous les conseils sanitaires que nous avons, et puis il y a le côté administratif qui permet de nous indiquer la propagation de la maladie. Et nous, gérons cet aspect administratif, mais également la supervision de tout ce qui se passe ici au niveau du Géman. Voilà. Dernier point à préciser, ce sont les fake news. Nous sommes ici, peut-être, en tant que préfet, et en tant que résident d'Avidian, quelles que soient votre nationalité, quelles que soient vos catégories sociales, si vous êtes balayeur, si vous portez des sachets au marché, ou vous n'allez jamais, si vous êtes sireur, si vous êtes éboueur, on a la même préoccupation, on a la même menace vis-à-vis de cette pandémie. Donc, on va faire attention. On va faire attention. Et c'est aussi important que véhiculer des informations qui paniquent sont dangereuses. Et partout dans le monde, les pays commencent à lutter contre la pandémie en prenant en compte d'abord l'aspect de l'information. Je ne veux pas prendre l'exemple des pays ici, mais l'information est fondamentale dans la lutte contre la maladie. Les fake news, les fausses informations, qui sont souvent pas volontaires parce que certaines personnes veulent partager son nombre d'informations. Mais certaines façons le font, c'est un moment, je l'ai dit dans les deux maçons, il y a des personnes qui prennent plaisir à passer d'une passion, qui sont vues par autre chose, l'audience, les likes, le partage, les vidéos virales, qui sont vues par ça, sans savoir ce que ça peut avoir comme conséquence. Je suis par contre des prédictions, des préceptions médicales qui peuvent tuer ou des décisions qui sont compliquées, qui sont parvées. Et ça, ça peut paniquer la population, c'est pas bien. Et c'est donc le délit pour que je dois aborder. Vous laissez le temps de poser toutes les questions et donc répondre également dans ma pièce. Enfin, avant de vous passer la parole, avant de lire la question que vous posez, nous avons des urgences ce matin liées à l'installation des centres de colette et donc le ministère de la santé n'a pas pu être là parce que c'est urgent. Il y a des centres qui doivent être libérés aujourd'hui et nous avons noté et nous avons déjà montré et nous avons pris toutes vos questions que vous avez posées depuis ce matin sur Facebook. On les a tous toutes synthétisées. C'est beaucoup de pages chaque fois que vous envoyez je vous dis comme tu dis là et je lis toutes les préoccupations. Donc nous avons des urgences ma sèche du bœuf sous-demand qui est à soumis pour pati qui a été femme valérie guère radio caméra rafael connaît le sein roger martial trasier il voit vision ébunis madame dira sous-pap béranger cadillat zéro 6 c'est bon quoi mais angelo c'est pour et sanogo bonheur noël coca daniel kangaboni si on gousse au radio dans tout le monde j'ai toutes vos questions j'ai vu j'ai vu on a déjà parlé des questions donc vous êtes tous là et également ici directement monia bélabhi yoyo disette quatio il y a tout à yola donc on prend vos questions et c'est du monde donc toutes les questions qui sont pas de ma compétence parce que les rôles sont partagés et il y a des compétences qui ne sont pas non seulement de mon admission mais de ma connaissance parce que j'ai pas fait cette étude là c'est qu'on sait pas c'est qu'on sait quand souvent me diriger mais elles sont toutes elles sont toutes là ce que j'ai pas pu avoir c'est les questions que j'ai pas pu tirer au moment d'un conseil des sous-claves donc on va commencer mais soyons relax ne pas dit comment nous sommes face à une minace le président de la République a déjà tracé des cidres il y a des actions qui se met ne pas dit comment comme je l'ai dit dans un autre poste soyons inquiets mais nous ne paniquons pas soyons couplois toutes les réponses qui sont de notre domaine seront données maintenant parce qu'on est ensemble dans cette démarche face au coronavirus mais également face à toutes les menaces de la nation et du monde il n'y a pas le gouvernement une administration qui sont le reflet qui sont suels piédestals et que qui deviennent une sorte de spectacle pour les autres et une population qui est à part ça n'a jamais été l'approche nous sommes tous ensemble avec des rôles différents et ces rôles que nous devons jouer donc poser toutes les questions et je commence maintenant je n'ai pas encore une question les questions sont passées avant merci beaucoup pourquoi une pandémie le monde entier pourquoi une pandémie a mis le monde entier en respect les médecins vont 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 dans ces questions mais sur le plan administratif vous savez il y a une menace on a une forme de transcription du virus sans précédent pour ne pas être malade transmettre on a dit il y a des complications il y a des mutations il y a des manifestations qui sont vraiment nouvelles le monde a fait beaucoup de progrès en matière de santé mais il y a quand même aujourd'hui une menace sur laquelle j'ai sorti de travailler donc le monde a arrêt parce que le monde a des dirigeants qui ont compris très tôt qu'il fallait prendre des mesures pour éviter des désartes il y a eu 100 ans plus tôt avec une critique espagnole estimée en 27 millions de victimes et donc on a vu je ne joue pas avec la vie humaine et donc c'est pourquoi le monde entier pourquoi on ne pense pas à un confinement total ça c'est une question qui revient je vais vous expliquer il y a une gradation des mesures prises vous avez une situation et en fonction de la situation en fonction des éléments dont dispose le gouvernement il y a une création des mesures et cela évolue quand on a pensé cette crise on avait juste les conseils l'avez-vous les mains ensuite le président de la République a fait le premier communiqué du ciel est on est passé à notre niveau il fallait maintenant faire des distanciations et ensuite il y a eu le gouffre qui a été suivi par une décrite la décoration qui a été confirmée par une décrite et qui a historique l'état d'urgence et aujourd'hui vous et moi on ne se voit avec d'une heure on ne peut plus aller dans certains lieux et ça c'est une augmentation donc toutes les mesures sont à l'étude du gouvernement et elle est concrète aussi il faut savoir il y a des conflits sociologiques il y a des conflits économiques et tout ça a mis en compte quand vous êtes sur le siège d'une décision administrative il y a tellement d'éléments que vous avez devant vous que vous prenez un compte avant d'aller de l'avant mais soyez rassurés que le gouvernement que nous représentons sur ces territoires donc à l'idiot est à pied de tous les jours nous participons à de nombreuses réunions mais également à des séances de simulation pour pouvoir avancer et il faut savoir que dans la gestion des catastrophes nous avons déjà connu des maladies pas aussi graves mais nous disposons des protocoles qui permettent de savoir le rôle de chacun qu'est-ce qu'on fait à chaque moment mais là nous avons une situation qui démontre qu'on ait beaucoup d'attention et tout est examiné donc c'est la question du confinement chaque jour il y a déjà de nouvelles chaque jour on vous tiendra informer et on reprendra vos préoccupations vous avez posé la question de la prévine soyez au bénin la santé je dis à notre site ils vont y répondre je ne suis pas compétent pour ça la population qui s'avent à l'origine des personnes contaminées également la santé je crois qu'il y a des éléments de réponse qui ont été déjà donnés par le passé et on va vous expliquer pourquoi ces choses sont assez délicates quelle est la capacité des tests à jour également l'Afrique comme Cuba je crois que la santé a donné des réponses à cela certains disent non le confinement total ce serait compliqué parce qu'il n'aurait pas manger c'est noté le poids du masque la santé vous avez déjà le produit non le coronavirus est comparable non je ne dis je n'ai pas dit que c'est comparable à la grippe espagnole je n'ai pas dit que c'est comparable à la grippe espagnole je dis qu'il y a eu des drames dans l'humanité qui ont s'écoué et qui ont fait beaucoup de mois il y a eu la peste avant ça il y a eu beaucoup de phénomènes pareils et donc on n'est pas encore à la fin de ce phénomène du coronavirus pour comparer les statistiques le nombre de décès les formes de la maladie donc c'est après qu'on pourra faire la comparaison pour l'instant on dit que dans l'humanité il y a eu des maladies qui ont ébranlé qui ont fait beaucoup de victimes le gouvernement n'est pas encore au niveau de certaines pandémies qui ont frappé le monde par le passé une vidéo circule de quelqu'un qui dit qu'on va faire des tests bon ça c'est important de le dire on fait le service Facebook Live pour être transparent avec vous parce que vous voyez les questions en même temps comment et vous sauriez les questions que je veux et laguer non écoutez quand vous avez quelqu'un qui fait une vidéo même moi je fais une vidéo en t-shirt en chemise je suis préfet je vous présente avec vous avec tous mes attributs et mon habillement et avec tous mes éléments qui permettent de savoir que j'ai la capacité de donner un conseil il y a toutes les vidéos sur Facebook il y a toutes les vidéos sur Facebook il y a des vidéos dont le contenu est manifestement pas approprié à la lutte comme maintenant ou alors le contenu il y a de l'armée la population il y a des choses qui sont glorifiées aujourd'hui scientifiquement et techniquement donc il y a beaucoup de lutteurs difficiles ce que nous vous demandons c'est de faire attention et ça a été dit partout tous les pays au monde disent attention il y a même des sanctions prises pour beaucoup de personnes qui le font ils le font même ici chez nous et les personnes qui sont incarcérées ou la diffusion d'informations qui tombent sur le coup des articles de 602 607 de la loi sur la subliminalité mais également les articles 179 392 et 493 du code pénal donc il faut faire attention il faut faire attention à ces vidéos et chaque fois qu'il y a des preuves des presses ici à 15h le ministre de la santé reprend à ses préoccupations pour qu'elle n'a pas répondu par localité je vous avais déjà répondu pourquoi on ne confie pas les personnes aïssa aïssa par maïga pourquoi on ne confie pas les personnes je veux vous appliquer nous avons un système qui permet de retrouver toutes les personnes infectées c'est pas tout le monde qui fait l'objet d'une hospitalisation systématique il faut savoir que peu de 80% des personnes qui font la maladie sont soit asymptomatique soit ne le pas la maladie donc nous en tant qu'administration notre rôle c'est de faire en sorte que ces personnes ne contaminent pas d'autres personnes pendant des mesures à l'incentive soit de confinement soit d'autoconfinement soit de quarantaine soit de suivi pour qu'il n'y ait pas de pour que les autres personnes ne soient pas contaminées la mesure de transport quelqu'un a demandé la mesure de transport le transport le matériel le transport déjà pris pas de texte mais il a déjà pris beaucoup de mesures mais c'est aussi une opportunité de vous demander de jouer votre rôle vous êtes un habitant comme il n'y aura jamais un policier de projet d'habitants d'un n'importe quel parti du monde donc faisons aussi une vigilance citoyenne nous mettons tout le temps les policiers les maires qui sont sur la route eux-mêmes qui essaient de vérifier mais si vous devez monter dans l'un bac et que vous voyez que le warouara est surchargé c'est à vous aussi de faire la sensation il y a aussi cette raison d'habiter citoyenne donc nous on fait notre rôle on essaie tous les jours tous les jours même nous après cette après ce live je vais encore venir dans le groupe de l'avidon pour voir comment se passe donc on demande quand même que vous vous êtes transporteur vous êtes chauffeur parmi ceux qui sont actuellement qui suivent vous êtes également client mais c'est nous tous le travail commun et puis je voudrais quand même préciser que si on arrive chacun de nous à nous autodiscipliner si on essaie de respecter les consignes données par le gouvernement on va très vite mais faire la situation en matière à cette minute qui sera différent de ce qu'on a de lui qui sera plus peut-être allégé il y a des pays où il y a une autodiscipline où les gens n'ont pas besoin de mesures d'une restriction particulière donc soyons certains et là vous ne le faites pas vous ne prenez pas vous ne prenez pas vous ne respectez pas vous ne l'avez pas les mêmes pour le gouvernement vous l'avez les mêmes pour la mesure d'hygiène pour vous et pour vos familles c'est pas pour le gouvernement mais le gouvernement a la responsabilité de protéger toutes les vies humaines c'est ça la mission de tout gouvernement et par conséquent des administrations donc tant que vous avez la perception qu'on le fait pour le gouvernement il y a un policier qui est soudain donc on est à 5 dans le dans le bureau je vais descendre après on va prendre vous ne le faites pas tout parce que vous pourrez la contamination la population de domicile c'est bien l'été c'est ça qui s'est dit après ville et courant qui sélectionne feront le jeu de réponse les caches et le diable connu pourquoi nos policiers sont plutôt db db terry vous savez qu'en matière des droits de l'homme il n'y a pas de compromis et les membres du gouvernement à charles les droits de l'homme ont déjà fait les communiqués ont déjà fait les toulets le directeur de la police nationale l'humain avait les plus sensibles ces gens et prenez les statistiques au niveau de la militaire il y a beaucoup de policiers qui font de procédure des militaires donc nous découragons toutes formes de brutalité contre les citoyens qui sont pas dans le cadre de la loi de la constitution tout usage de la forme toute forme bizarre de la force et ça c'est c'est il y a eu beaucoup de communication c'est donné tant par le ministre de la sécurité mais pas tous les autres Christelle Pagou d'accord merci pas comme il n'a pas posé question il demande pourquoi comment s'est fait la prise en charge de dépissage très bien ça c'est une question comment s'est fait la prise en charge de dépissage non revenons sur les centres revenons sur les centres les centres qui sont en train d'installer et qui ont fait l'objet de polémique que s'est-il passé nous avons un plan de riposte comme je vous le disais qui est une forme de protocole d'action quand il y a des crises dans le pays et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé je vous le dis moi par exemple mes premières réunions sur le comité 19 ont eu lieu dans cette salle le 15 janvier j'ai présidé également des réunions au niveau des comités scientifiques il y a des plans qui ont été élaborés certains demanderaient mais si vous avez pris sa musique plus tôt pourquoi c'est arrivé ça on va reprendre l'occasion parce qu'il y a beaucoup de compétition dans la question en termes d'évolution de la maladie donc ce plan a prévu le président d'avouer la vérité qu'il est important de construire des centres pour votre population pourquoi ? je vais prendre un peu plus de temps sur cette question si vous me le permettez vous avez les centres du centre du pays vous avez les chus vous avez les hôpitaux il y a coronavirus certes mais vous et moi on peut avoir palus on peut avoir je ne sais pas la fière on peut avoir on peut avoir un anteil qui fait mal on peut avoir une diarrhée les femmes peuvent accoucher il y a toutes formes de maladies qui sont là le coronavirus n'a pas arrêté les autres maladies sur la terre donc toutes les infections toutes les maladies sont actuellement et beaucoup de personnes souffrent beaucoup plus de ces maladies donc pour ne pas mélanger le traitement du coronavirus avec les infections ordinaires avec le traitement avec notre relation avec les centres de santé on a dit on met les centres dédiés où tout le monde peut aller sans avoir pour éviter une commune ne se soit pas pas de maladies qui ont telle ou telle maladie ça peut poser problème ça peut poser problème donc l'idée a été très simple de dire on met les centres partout le gouvernement a produit des dizaines de centres mais dans l'urgence maintenant parce qu'on a des chiffres qui sont commentés par les responsables de la santé le gouvernement a décidé qu'il y ait très simple pour éviter qu'une commune ne se déplace donc toutes les 13 communes d'Avidan donc c'est quoi vous connaissez les 10 plus à Niamon Benjamin le Sombon chacun a son centre avec des capacités différentes les équipes médicales ont été déjà constituées qui vont à la vie de ses centres il y aura 10 20,30 de box elles sont à la vie de ses centres où vous allez au rond il y a une psychose il y a une peur et certains voudraient avoir des réponses à la question vous allez aller faire le rond dans un centre de santé qui traite tout le monde vous venez juste dans ces centres vous posez la question aux médecins qui sont là ils vous reçoivent ils font plein de vos constantes si vous le voulez ou alors dans cet état ils font le dépistage c'est ça le seul objectif parce que si on avait mis les centres en bouche comme certains le souhaitaient mais comment vous allez le transport vous y allez si on avait mis les centres je ne sais pas dans les endroits et loin d'habitants comment vous allez venir encore une fois on fait face aux critiques sur l'aspect pratique des musiques que nous donnons et puis ce sont des médecins ce sont des personnes investies n'écoutez pas les fake news tout est étudié les médecins tous ceux qui sont le droit médical et scientifique mais également tous ceux qui sont dans l'organisation on est quand même on est on est on est c'est un niveau éthique vous voyez le gouvernement en train de sur le vincent aller le déposer en plein de problèmes avec l'objectif de contaminer du monde c'est pas possible ce n'est pas possible c'est même pas envisageable aujourd'hui au niveau de transport vous êtes là vous parlez actuellement certains messieurs certains disent tout ce qu'ils ont à dire mais ça fait partie de la gestion aujourd'hui on ne peut pas y déroger donc on met le centre à un emploi qui respecte toutes les normes d'hygiène possibles la finalité est d'arrêter la propagation et non pas d'être de la propagation c'est pour cette raison qu'il y a les centres au plus que le tout le monde actuellement je vous parle il y a 8 centres qui sont prêts pour être opérationnalisés et donc il y a des équipes et il y a 5 autres centres qui sont prêts les heures qui suivent donc c'est pour cette raison que nous avons mis ces centres et les maires d'Abidjan à qui je voudrais mon dommage ont montré le dynamisme particulier parce que je peux le dire ce n'est pas secret lorsque j'ai été contacté par les membres du gouvernement pour trouver ces sites il n'a fallu que deux heures à chaque maire pour donner un ensemble de sites qui ont essayé ensuite analyser pour voir quels sont les sites qui sont appropriés parce que les médecins disent qu'il faut des espaces spéciaux pour pouvoir faire leur travail ils ont une collection donc ils valident ils valident deux heures pour que chaque maire donne un ensemble de sites donc c'est un travail qui a été fait aucun maire aucun préfet aucun ministre aucun gouvernement ne voudrait ne voudrait déposer le centre la contamination et puis vous voyez un peu les centres pour l'eau le cas des BAE quelle est la distance entre ce centre qui est monté et la première application vous y êtes moi j'y étais quelle est la distance ça c'est pas possible en fait ce centre là c'est pour vous même parce qu'il n'y a pas de convoi qu'on va prendre il n'y a pas de gens qui vont venir je ne sais pas quelle localité qu'on va en tasser dans les véhicules on va les déposer dans le salon c'est pour tout la rivière quelqu'un m'a dit hier et ça a été enregistré vous l'avez certainement parce que j'ai vu des gens qui faisaient des vidéos hier quand j'étais à dire pourquoi quelqu'un m'a dit écoutez, ne mettez pas ce centre ici ne venez pas contaminer ma famille moi j'ai très en forme je ne peux pas avoir le coronavirus mais j'aurais tant aimé que tout le monde ait tel niveau d'arrogance biologique ce n'est pas possible est-ce que ça se voit c'est écrit qu'on a eu le coronavirus sur le visage il y a la science qui est là pour déterminer et les médecins disent voici ce qui se passe c'est les grands de ce monde le coronavirus ce n'est pas une question de forme une question de muscle non donc soyons un peu sérieux nous protégeons nos populations et c'est un devoir égalien de protéger les populations et de prendre toutes les mesures pour protéger c'est pour cette raison qu'il y ait l'état d'urgence l'état d'urgence permet de recentrer les pouvoirs de l'administration et d'un certain nombre de services pour pouvoir attaquer les crises et trouver des solutions dans le respect des droits des individus donc c'est cela c'est pas sur l'enfant qu'on n'a pas coronavirus c'est pas parce qu'on n'a pas qu'on n'a pas coronavirus donc faites attention et c'est peut-être en passant cela qu'on réussit même à contaminer d'autres personnes parce qu'on peut faire la comptabilité en pensant que non moi je n'ai pas le problème parce que je n'ai aucun signe même ça de la maladie vous pouvez contaminer donc c'est important nous en appelons encore la compréhension de la jeunesse vous avez su Facebook vous avez l'information vous êtes en contact avec vos parents passez la bonne information vous contribuez moi je joue mon rôle de préfet eux jouent le rôle de ministre les autres jouent le rôle de force de sécurité vous vous jouez le rôle de sensibilisateur d'argent de la nation qui portait l'information que chacun joue son rôle c'est ensemble qu'on peut arriver c'est pas une seule entité le gouvernement qui peut arriver à changer totalement la donne dans la lutte contre cette pandémie ensuite j'ai été un peu long mais c'était important parce que c'était l'actualité du jour avec tout ce qui a circulé dans les opinions et tout ce qui a suivi comme commentaire et c'est le mal ou de la déficit de communication maintenant je ne veux pas rentrer dans les polémiques et je le dis le gouvernement a demandé comme nous ouvrons le site et s'il y a un problème je crois peut-être l'entière responsabilité du fait que certaines populations n'ont pas eu l'information mais je sais ce qui a été fait avant la sélection des sites un peu avant l'installation des sites donc on ne va pas revenir sur tout cela s'ils estiment qu'ils n'ont pas été informés c'est mon rôle en tant que préfet donc président du comité de juillet de cette pandémie d'aller sur le terrain et de leur parler c'est ce que j'ai fait ai-je été compris n'ai-je pas été compris c'est pas bien grâce pour que je suis ou progressivement peut-être les uns les autres comprenons la nécessité de se conformer à certaines mesures d'accepter certaines mesures donc encore une fois on avance et on est ouvert à votre question je suis j'aurai tenté mais de juliette amanti je pense que je n'ai pas écouté les fake news mais c'est ça aujourd'hui c'est ce qui fait le buzz aujourd'hui quand le ministre de la santé fait une adresse un point de presse ou les services de sécurité regardez un peu quel est votre relation mais n'importe quelle petite vidéo de quelqu'un qui s'est levé le matin et qui est inspiré parce que c'est quoi qu'ils lancent juste une idée mais vous êtes prêts à partager et ça c'est dommage c'est dommage les blogueurs les influenceurs pour expliquer on prend votre rôle c'est pas un décret qui commence à vous rendre responsable qu'est-ce qu'on appelle la participation citoyenne c'est-à-dire que chaque citoyenne se sentent impliqués dans ce qui se passe voilà donc les blogueurs les influenceurs c'est votre rôle de passer la bonne information c'est votre rôle même d'être appelé sur le contenu vide de certaines vidéos qui sont aujourd'hui c'est votre rôle le confinement déjà répondu n'est-ce pas moi je lis toutes vos préoccupations question question d'accord les valeurs sont comme c'est demain mais ne parle pas les voiliens comme ça s'ouvre et ok dbfk il va falloir procéder à un contrôle stricte d'information postée on parle mais il y a aussi là c'est beaucoup de quelque chose comme le cas de l'avenir demain la code d'ivoire la constitution la rue des colibas consacrer la liberté d'information et une grande nouvelle depuis 20 ans sur les questions d'information je vais dans la rue a tenu à ce que la liberté d'expression soit respectée donc vous qui a de la presse vous savez ça me suis éventuellement auxquelles vous êtes ouïe ou alors les libertés d'une personne encore une fois de responsabilité nous ne pas contrôler on peut faire des bénis des mécanismes que tu vois la loi et la constitution la première fois cette question de responsabilité si nous commençons tout à vérifier à l'interdit à empêcher chacun c'est pas seulement question de liberté d'expression c'est une question de développement parce que ce sont ces idées qui demandent de l'opinion mon dieu mon dieu de l'opinion tout reste que ça a été comme ça c'est fait à l'heure vous les sanctions pour les autres avec nous la sanction c'est que vous les suivez pas avant la première sanction ça vous les suivez pas si vous partagez tout ce qui est avec nous si vous partagez machinalement tout ce qui est intoxication mais forcément il y a des problèmes la communication est insuffisante ça nous sommes en crise ici c'est une situation d'église le gouvernement donne autant que possible toutes les informations qui sont importantes pour la population il s'agit pas de deux pages des sorties et de quantifier la sortie donc c'est important pour passer l'information mais à l'heure de guerre nous nous sommes un nouveau décision intermédiaire il y avait mais il y avait des bruits et il y a l'échelle des villages des quartiers mais dans les jeunes se sont tous ceux là c'est en ça que nous faisons l'information ensuite je voudrais savoir pourquoi installer les machines de dépissage s'il n'a pas vraiment que j'ai pas bien pour les actions stéphane à l'âge de nous pas le gouvernement ne présente pas de l'hiver au grand public ça c'est la santé va y répondre je peux faire une question ici oui je peux faire hier un mouvement des personnes ont été interpellées dans la manifestation de l'hiver d'installation de sang et de gestage à l'abbé le gouvernement a reconnu que la population n'a pas été informée à l'avance est-ce que ces personnes interpellées sont relaxées oui écoutez il faut que je vois très gré de chez nous sommes ensemble nous faisons nous habiter ensemble nous avons deux actions particulières de notre d'un pouce le premier à sensibilisation nous nous sommes sur le terrain nous parlons aux populations nous communiquons avec elle pas tous les canaux modèles de communication c'est ce que le gouvernement nous dit tout ce qui est fait si le territoire est fait par instruction du gouvernement par instruction des états ministres et nous exécutons les missions mais cela ne veut pas dire que les violations de la loi sont pleurés ça ce n'est pas possible vous aimons on pourrait pas vivre si vous pouviez le brutaliser parce que vous estimez vous avez envie de le faire je pourrais combattre les actes contre vous pour vieux votre intégrité et même peut-être prendre possession de vos biens c'est pas parce que je suis je veux mais les accueillir une république ne faut pas cette façon faut pas qu'il est limité nous s'insultions certes parce que ça le premier point mais tous ceux qui commettent des actes de violence les accords de loi subiront ce qui est prévu par les lois de la république et c'est ce que je veux que ce soit aujourd'hui demain tout ce qui a fait s'agit pas seulement le courant du frère les tours les personnes de reprendre les actes et le ministère de la sécurité a été très claire sur cette question hier on ne peut pas convier si vous n'avez pas d'informations supposons que vous ayez raison cela justifie que vous brûliez les tables quand vous brûliez des pneus que vous tentiez d'attenté à la conscience qui vient pour nous revient ça ne peut pas justifier voilà nous faisons la communication nous mettons à voir l'expression que j'ai dit nous c'est tout le système social et à l'incentif mais il faut que cela fait dans le respect de la loi si l'on ne peut pas gérer on est en crise si dans la crise il y a un relâchement de la loi et un relâchement de l'autorité il ya une négation des droits et de voiles de chacun nous sommes perdus et nous ne pouvons pas l'affecter notre rôle c'est les écoutés et avec fermeté les lois de la République les infirmiers vous avez le droit c'est pourquoi on vous écoute c'est pourquoi vous faites l'objet tout le temps en ce qui me concerne tous les jours tous les jours je connais la plupart de vous je dis sur les mètres vous avez le droit allez-y travailler ce sera pas décreté comme je le dis qu'est ce que vous dire maxi des déplacements j'ai vu tout à l'heure maintenant l'état de ce souvenir des enseignants de l'école ok ensuite je pense que l'action le couffle le couffle par respecter ça c'est un élément important le couffle même pendant que certains d'entre vous prennent plaisir à distraire les forces de l'autre à se balader à jouer aux chats la souris maintenant ça que se passe dans ce temps les gens volent les bananes les aubergines et les états de nos moments marchés comme les cordonniers qui ont couvert leur petit bien je suis poilé la raison des gens vous voulez parce que les forces de sécurité sont pas là parce qu'on distrait les forces de sécurité il ya les pays que je vais passer ici qui sont auto conflit le gouvernement n'a pas fait la décision de confinement eux-mêmes sont auto confinés on appelle ça discipline pour l'instant c'est un jeu et comme c'est un jeu la loi par une rapillaire c'est personnellement que nous on va présenter il peut jouer avec la vie mais pas avec la vie le tout avec l'agriculation donc il faut que les policiers les jambes et toutes les forces de sécurité vous le laissez vous connaissez l'occasion de faire le travail vous avez des moyens vous avez vu la mobilisation qu'il y avait du bon est ce que c'est nécessaire pour un centre qui est comme indispensable tout le monde je vois est ce que c'est normal on a besoin de le faire et donc on ne peut pas continuer à vivre le bouffeux d'ailleurs il ya les 20 côtés que j'ai vu dans la presse et des peines ont été prononcées pour des personnes au lieu de le feu et à l'instant des listes à quoi on fait encore il ya des sens de mettre ça comme une fois je le dis partout à abidjan moi je suis responsable à abidjan je parle d'abidjan il y a des centres partout à abidjan dans chacune des communes d'abidjan et au fur et à mesure de l'évolution de la crise le nombre de centres par commune sera réévaluée et ça le gouvernement a déjà pris sur le site voilà aujourd'hui c'est bien de mettre partout j'ai dit à 800 heures d'après il ya huit communes sur la baisse il ya six nous serons d'ici quelques heures donc il n'y a pas une chose commune c'est pour le bien de toute la commune c'est pour éviter qu'à découper à la pommée que kumassi aïa son nom que belgerville viennent au plateau c'est pour éviter tout ça que l'on a mis des centres de proximité enlevé de la tête tout c'est comme tout ce qui a été véhiculé comme étant d'un niger nocivités vous pensez que les médecins moi-même qui vous parlez j'ai prévu je suis au contact avec tous les jours c'est moi je suis obligé d'aller tous les jours c'est pas maintenant que vous allez fuir vos responsabilités je suis allé par le jour et vous pensez que tous ceux qui travaillent avant la métier l'imposent active les volontaires les effets des infirmiers les ouvriers de santé et aussi l'ont pas ils n'aiment pas vivre et je voudrais aller se faire contaminer c'est un travail d'ensemble de façon volontaire au mépris de la santé soit un peu quand même soit un peu rigoureux dans cette affirmation non il n'y a pas aucun risque dans les centres santé parce que les mesures de sécurité les mesures d'hygiène et les mesures sanitaires ont été prises pour éviter les compagnonations il ya des gens qui ont dévoué la vie à cela et vous et la femme le simplement on va aller dans la rue pour le faire juste de parler là où à défaut de respecter juste la consigne de son départ n'allez pas à des entroits la l'avion des mains c'est tout oui mais comme les formes a dit vous maintenant de communication on peut avancer quand même dans le débat tellement de communication mais nous sommes en train de communiquer vous posez la question de repos je vous dis que le jeu je crois dans le comité départemental en entre nous obligés maintenant oui il ya une main de communication savez on est en pleine crise on peut passer tout le temps sur les passifs on n'avance pas quelle est la question où est-ce qu'on va qu'est ce qu'on va faire comment améliorer notre dispositif par maintenant quelles sont les préoccupations auxquelles nous devons répondre auxquels le système de santé auxquels le système de sécurité doit répondre auxquels demain la pression sache qu'on va c'est ce que on fait maintenant toutes les voies de communication aux positions utilisées je sais parce qu'il ya des gens qui font des commentaires ils sont pas des questions donc je regarde le temps de question on veut pas des vaccins c'est quoi cette histoire de vaccins c'est quoi cette histoire de vaccins et on a bien répondu les responsables de la santé et maintenant ça devient une question de tout va l'homme c'est quoi cette histoire de vaccins écoutez quand même un peu de un peu de logique donc on est en pleine polémique mondiale d'une situation qu'on a entendu comme tout le monde et vous pensez que les gens vont les s'asseoir vous dites venez on va vous prendre comme des cobayes ici à Bailly-le-Bourgont quand même c'est pas possible comment même on peut passer cela parce que nous même qui parlons nous n'ont pas les autres humains aussi nous qui courons partout on n'a pas les autres humains mais soyons quand même réalistes des vaccins qu'on met dans les narines qu'on pique ici dans les cheveux quand même comment vous pensez qu'on peut on peut s'en sortir ce genre de et qui sont pris très sur ce lieu mais c'est vous qui travaillez là ce sont vous frères médecins infirmiers opérateurs de surface tout le monde qui travaille là-bas mais ils vont vous dit donc on va prendre les Ivoiriens on va aller tuer les Ivoiriens et nous l'expectateur on est tout content de voir ça ça passe pas c'est pas possible enlever sa voie-tête ce sont les faits enlever cette voie-tête travaillons maintenant à exécuter la mesure le test voilà le vaccin j'en ai parlé je pense que je vais présenter ces questions à la santé apparemment les gens répètent la question bon le confinement et tout ça j'en ai déjà parlé les critères de sélection des sites non c'est juste la disponibilité l'émission de certains critères sur l'espace sur la géographie et donc c'est son critère que nous suivons et donc c'est tout il n'y a pas d'autorité il faut des espaces bien aménagés parce que les prévaux qui sont construits les les centres ils ont minimum 500 mètres carrés ou plus voilà donc ce sont des critères que les vêtements ont donné les scientifiques en tout cas les spécialistes et ses sociétés pour cela la localisation là il faut un espace qui aurait certaines spécifications c'est tout moi je pense même au de la salle de l'arrestre à côté on peut marcher pour laisser se faire se faire se prendre des informations et non pas et par des moines et en soi comme j'ai dit tantôt pour aller à des distances éloignées ou sur l'un de vos autres faut qu'on explique la population mais c'est ce que nous avons trop de faire tout ce qui n'a pas fait ce que là et non pas la télé qui n'a pas de ses moyens c'est à vous de passer d'informations tant que vous aurez l'impression que c'est un gouvernement c'est un ministère sur la télévision qui parait un coup de baguette magique va arriver à passer d'informations à tout le monde ça peut marcher vous m'ont d'abord consommer l'information c'est vous m'ont d'abord c'est vous seul en tant qu'individu vous avez déjà une certaine mais c'est un comportement tout le monde sera protégé bon sur la cieux sur les signes les factures le ministre avait la guerre de l'état et à beaucoup de vices qui sont venus expliquer qu'est-ce que la volonté des dépistages ils vont encore une fois qu'on va les dépistages on n'a pas de dépistage on va pas attraper les gens dans la rue pour dire qu'on a bien rapidement été dépistés non il ya les cas qui vont nécessiter le dépistage comme les spécialistes de la santé l'ont souligné mais il ya des personnes qui comme vous et moi peut-être voudraient avoir des préoccupations il ya des personnes qui pensent avoir un contact il ya des personnes qui peuvent sentir peut-être des symptômes et qui ont envie d'aller rapidement se rassurer et des personnes peut-être même qui sont malades je prends l'exemple la police il ya d'ailleurs vous avez bris c'est lié du cas d'une femme qui a fait éruption avec des gars de masse elle qu'elle pense qu'elle a le commis 19 et bien au commissaire moi ce qui se passe s'il y avait un centre à côté le centre de la monde le centre dédié je vais rapidement se rassurer oui le chien je vais vous expliquer il y a il y a le centre de problème qui sont un centre d'orientation de dépistage de conseils d'assistance ce sont pas des centres d'hospitalisation parce que l'hospitalisation devant quand même c'est un logistique au fur et à mesure que vous de la crise si elle évolue et on touche moins qu'elle n'évolue pas dans les tendances actuelles on pourrait peut-être revoir la hausse de dispositifs mais pour l'heure c'est un centre d'orientation les gens viennent à l'époque ils sont disposés et les médecins viennent ils font le travail et sur le lait ainsi de suite mais il ya des centres d'hospitalisation avec des lits avec tout l'appareil et avec tout ce qui tout le nécessaire et c'est simple là c'est le chute de cette chute habitant et comme le sud de époux on l'a dit depuis on se tait pas au hasard on aspire avec tout le environnement médical qu'il faut le gouvernement en train de mettre en toute sa visite de mise à sécurité et de mise à santé vous l'avez vu a fait le tour de tous les chantiers en construction actuellement bon c'est la question qui reviennent qu'est ce qu'on va vous laisser le maquiller autre dans les mesures qui ont été prises par le gouvernement nous avons commencé à discuter avec les maires ici sur cette classe sociale et c'est un approche entrenait déjà analysé lorsqu'on passera peut-être un autre niveau de mesure en termes d'assistance sociale voilà marché du moment marie mariam pour les supermarchés avec les supermarchés à réagir le ministre du commerce a très engagé des discussions avec les opérateurs et les grands qui fassent et les supermarchés ont été les premiers à prendre des mesures de distanciation sociale mais également et c'est très important il faut louer le bravo de s'assurer la norme du stock et ça c'est très important les casseurs je vais répondre à la question le dépistage cognitif le dépistage systématique ou bien certaines personnes peut-être plein en état je pense qu'est ce qui se passe je me prends ça va comme l'état de nous sommes là parce qu'il n'a pas déjà ok la caractère de l'inniès à l'élien et on ne peut pas qu'on passe à ce facebook là des défauts fluents il n'y a pas autorité plus élevée dans la réplique des côtes d'ivoire que le président de la réplique du côte d'ivoire vous savez ce qu'il a déjà dit c'est passé à l'inniès le président de la public l'a dit sans élément la façon sont les gars c'est que c'est passé à l'inniès est-ce qu'après c'est cette position du président de la bulle vous pensez que c'est ce qui s'est passé a été excusé non et après une fois je le dis la départ de la région que j'ai vu dans la sensibilisation du courant mais il ya eu des faits qui ont fait un certain traitement mais vous qui êtes là en train de violer les règles du coup il y en a même qui vont maintenant se cacher dans les hôtels il y en a qui font des maquilles qui éteignent quand on passe il y en a qui contribuent à toutes les règles le fait que vous vous compétiez comme ça parce qu'il y a eu INJS vous-même vous je ne vous ai pas vu parce qu'il y a eu un peu plus important tout se traite et le président de la République a été très clair sur cette question de l'INJS mais on vous demande vous de prendre votre responsabilité d'avoir de vivre vous-même dans l'exécution des mesures qui sont préconisées de la musique sanitaire et des mesures sociales Koulbali a dit que tout le monde doit passer à la lutte c'est ce que nous avons entendu parce que je sais que j'ai répété depuis c'est plus que jamais le sens d'une participation citoyenne prend tout sur toute sa dimension c'est tout le monde qui doit aujourd'hui passer à la lutte tout le monde si on le fait ce sera très facile de supporter la musée du gouvernement si on pratique on n'aura pas besoin de sortir de la police d'argent de la mairie en train de patrouiller partout demander aux gens ne soyez pas là ne montez pas à interne ou le taxi non tout le monde sera son rôle bon quelqu'un a pris une question administrative c'est quoi l'état de chance je crois que j'ai dit cette question une fois même pour donner juste un aperçu et les textes qui existent dans le code du peuple pour faire face à toute situation de crise il peut arriver que l'état a besoin de gérer une crise d'une façon particulière donc l'état d'urgence comme je l'ai dit en introduction permet de conférer des pouvoirs particuliers à certains services au sein de la République pour gérer en urgence des crises et trouver des solutions mais c'est très long j'ai pas envie d'engouiller un peu tout le monde avec la question de dévissage systématique de vidéo on pique dans les narines de maquis de transports restons là mais je vais avoir le temps de vous expliquer ça dans une vidéo c'est une année oui le coufeur a été le coufeur pour la dix années je l'ai dit tout le temps je vous répète il n'y a aucune aucun gouvernement celui qui peut décider de mécontenter sa population volontairement le coufeur a eu pour but de gérer quand même les mouvements de réduire une partie des mouvements j'ai entendu dit quelqu'un dit ici que malgré le coufeur il y a les marchés les marchés sont ouverts mais les marchés sont ouverts pourquoi quelle est la fonctionnalité des marchés quelle est la fonctionnalité des magasins voilà donc il y a les services qu'on a dit mais parce qu'ils sont essentiels la vie de tous les jours il ya ces risques on continue d'examiner même l'achat des marchés le ministère des commerces est un peu difficile mais les maires se sont réunis qu'on vient des propositions à ce niveau également oui il ya des gens qui me disent ça non il ya des gens qui continuent de prier un bout encore une fois vous savez que la proximité sociale peut créer des problèmes mais c'est un parmi vous continuez encore d'aller dans cette éducation ou des ça c'est dangereux c'est dangereux et je peux vous rassurer il y a eu des interpellations sur ce que je peux dit le poids du cachet j'ai déjà dit ça je dis là il y a dit oui l'après l'achat des marques le président l'a dit encore une fois grâce à vos questions vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'il faut nous nous a présenté sur des choses que certaines personnes évidentes tout ce qui se passe actuellement d'être volonté dans les centres tout est gratuit c'est même un principe c'est un principe pour la délinie c'est un principe ou pour ebola c'est gratuit le confinement de taille de le conduire test d'époussage de le conduire ou les gens qui guérissent la santé également pas fait le point tous les jours et elle développe ses questions mais nous avons également ça fait partie de toutes les procédures qui a posé dans le remonté la question merci beaucoup il ya quelqu'un qui veut me donner 5,000 francs par orange manier les gentils hein c'est un faux orange manier ses amis français beaucoup de sacs de riz dans certains quartiers l'avignon ce serait bien j'ai pas eu sûrement il y a passé là bon mais c'est comme nous vous demandons c'est regarder le voisin à côté on n'est jamais le seul c'est une maxime de vie mais j'avais reçu et dans ces moments de douleur de ce moment difficile c'est vraiment la série à miflant ça pourrait beaucoup aider on a besoin de ce montant mais vraiment je comme on peut se voir et vous la forte mais ça j'ai passé l'actement j'ai pas eu temps de voir je vous demande d'acheter du sac de riz l'huile donner c'est sûr que dans votre quartier à côté les personnes qui ont donné ça pour moi merci infiniment et ces sujets citoyens j'ai pas eu le temps de voir le rappeler avec la ration du club que je l'appelle ça fait plaisir et je salue en même temps beaucoup de personnes de vie qui dans la discussion totale font j'ai l'approche des équipements de protection individuelle des vivres un peu partout avec une fois de bruit sur la discussion totale et on voudrait saluer saluer toutes ces personnes qui pensent à leur voisin et qui permettent de lutter contre pour l'âge non il n'y a pas de réaction contre les cyber activistes c'est un groupe contre lequel l'état est dirigé non il y a les cyber activistes ils expriment leur liberté ce que nous disons c'est de ne pas donner des informations qui risquent de mettre en danger la vie de la population c'est tout les fake news est déjà contre les fake news oui mais je dis encore une fois et on va répéter vous voulez qu'on communique on va répéter jusqu'à ce que vous disiez nous c'est bon on a compris je dis bae c'est un centre de prélèvement ça veut dire c'est comme un dispensaire si vous voulez poser une question sur le coronavirus vous allez avoir simplement maintenant sur de yopougon le ministre de la santé dit qu'on va installer une unité pour l'hospitalisation là-bas je l'ai dit depuis le début les masques ont déjà répondu le déficit obligatoire déjà répondu la date de début du fonctionnement des sites vous allez vous allez savoir parce qu'on va vous communiquer on apprend que les occidentaux vont faire bénir leur malade chez nous pour encore une fois des fake news profiter de couveux ou des effets que la vieux ok c'est ce qui est fait actuellement même pas drôle ensuite ok les contrevenants pour feu ça va débrouiller communication du directeur journaliste nationale également de la liste en charge des droits de l'homme pour laisser nous voilà vraiment on est en train d'affecter sur l'isénalité de présenter sa ligue à l'alliance on est assuré mais c'est aussi là une façon de détendre plus l'atmosphère et une alliance avec les sénufo ils sont théoriquement les esclaves donc ils savent pas s'arrêter dans la présenterie même pas le coronavirus et n'ont pas peur c'est une plaisanterie et j'aimerais que cette plaisanterie là elles sont toujours là on a besoin d'avoir cette bouffe et de bonne humeur l'oxygène là pour aborder la question sans panique je salue tous mes frères ce qu'il faut et et toute la côte d'ivoire et tous ceux qui ont des alliances et pour les pays noirs qui n'avaient une manière libanais français libanais n'est pas les tous ceux qui sont ici et qui vivent la même réalité que nous et qui ne participe pas c'est plus merci à tous mais quelle question c'est quoi dit je n'entends pas bien quand il est laissé passer vous aurez vous avez des orientations et incessamment sur les espaces monsieur la série ça c'est pas le moins ici condition des pistes a déjà répondu sur la situation de même comprendre on va répéter comme j'ai dit on va pas autant que nous pouvons en ce qui concerne la vision ensuite canon de quand même assez question pourquoi les communes de magoï d'accord c'est passé c'est pas ça c'est des questions ça revient et j'ai un petit plan d'accord qui est dit qu'il a gagné les élections en 2016 mais moi c'est ici là c'est ici le cas de poser sous l'obligation vous voulez pas vous informer mon avis c'est pas le stade b a été pris là bas et c'est une question ici au stade b a eu c'est pas un peu compliqué venez me voir parler à une autre occasion parce que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes qui sont connectés pour cette activité particulière bon je cherche la question de la bataille vous posez un corps et si vous êtes fatigué maintenant on fait un peu ce qu'on va arrêter comme vous voulez quand vous donne toutes les informations on donne tout si vous estimez que tout à fait parce que la même question revient d'accord mais c'est fait que nous pas très bon j'ai si c'est le mot d'où je me demande le but du gel mais c'est beaucoup ou le mot d'encouragement ainsi il faudrait que nous montrions les malades des malades et a déjà saliné à ce décalé à cette question ensuite c'est la même question oui c'est la question de voir c'est la même question vous avez des questions que ne pas votre réponse bien sûr qu'une question qui n'a pas que nous je suppose c'est un réglion mais à cette question technique sur les aspects médicaux scientifiques que je vais transmettre peut-être des bruits depuis au fur et à mesure quelle perspective après la pandémie selon sicilien le très bon question très bonne question qu'elle peut se dit tout le moment de travail actuellement la reprise tous les aspects de l'évolution de la crise ça le travail d'un gouvernement ou d'une administration tout est déjà prévu c'est très long de demande les faits en sorte que la crise une histoire pour qu'on passe à autre chose que ce ne soit qu'un mauvais souvenirs respectant la mesure vous frêlez la propagation d'un malade et passer à autre chose parce que le programme il sera vécu dans tous les cas ce sera vécu le monde est fait tel que dieu a inspiré suffisamment de nos esprits et trouver des solutions à des situations c'est la zone qui allait guérir c'est que j'ai donc que la maladie en décret dans cet pays mais c'est pas notre comportement responsable que le programme du risque va devenir l'hôtel sous les nids mais pourquoi vous demandez de fermer la sotra pourquoi vous demandez de fermer la sotra si la sotra respecte toutes les mesures sans la sotra vous ne pourrez pas vous déplacer il y a des questions médicales, la chloroquine, le confinement, l'abignon, le déjà répondu reprendre l'explication du dépistage voici ce que j'ai dit nous avons un centre de prélèvement qui va fonctionner comme un dispensaire mais spécifiquement dédié au coronavirus c'est quoi un dispensaire ? si je suis à la maison que je suis blessé, que j'ai la fièvre, que je suis malade que peut-être même je vais me rassurer je vais voir un médecin, c'est toujours un dispensaire donc les centres là seront dédiés à ça si vous avez des préoccupations par rapport au coronavirus mais c'est le médecin qui est sur place qui va déterminer si on va vous faire un dépistage ou si vous venez vous-même pourrez vous penser que vous avez été en contact il y aura des médecins sur place ce ne sont pas des gens qu'on va tirer partout dans les bâtiments venez, venez s'il vous plaît, on va vous faire des dépistages forcés non c'est pas ça, c'est pas mal de l'explication n'ayez pas peur, n'ayez pas peur tout ce qui est pris comme mesure sont des mesures d'anticipation nous construisons pour faire face éventuellement à une aggravation de la situation que nous ne souhaitons pas du tout pour de même donc c'est là l'anticipation de l'administration et du gouvernement et vous pensez que tous ceux qui sont là, ministres, je vais le répéter nous-mêmes, vous-mêmes, qui travaillons autour de ces questions nous sommes en conspiration pour détruire notre population c'est pas possible, c'est pas possible parce que quand nous avons cette nuit, on se retrouve là, avec vous, dans la maison on mène la même vie tout le temps dans les mêmes endroits donc essayons de dépasser ça un peu quand même on parle ici d'une crise sociale restons dans le traitement de la crise sociale et ayons quand même un comportement nouveau face à une crise de type nouveau oui, tous les sites qui ont été politiques seront construits c'est là quoi si le texte a été répondu si la Chine a réussi oui, vous prenez tous les hommes de la Chine mais nous, au moins, tous de la Chine moi, je ne suis pas dans une perspective défaitiste du développement d'une nation ici, en Côte d'Ivoire, avec les acteurs de prison d'arrivée du gouvernement on a fait de grands mots et on peut aussi avoir l'état de la Chine en matière de santé si nous nous autodisciplinons disciplinons les médecins sont en train de faire le travail mais ils ont donné des conseils à l'administration que nous soyons d'exécuter et disent, si nous bloquons la chaîne de transmission le communard russe va être réduit ils vont traiter ceux qui sont infectés et puis, pour l'estimant, on a pris le coronavirus d'ici là, la recherche pour la commune d'apporter le conseil mais faisons-le ça c'est la Chine a fait et ils sont cités à l'exemple c'est tout, cette expérience dont nous nous inspirons on dit, essayons quand même d'être plus dents et chaque juin, il y a des directives nouvelles pourquoi ne pas compenser le déficit dans les zones difficiles mais je vous ai dit, on met un centre partout pourquoi on voulait qu'on proclégie un centre ensuite et c'est vous mon cas, pourquoi il y a un centre dans telle commune pas telle commune pourquoi il y a telle préoccupation politique c'est tout, c'est tout, c'est tout on traite toute la commune de façon des gars et c'est l'option qu'on brise par l'autre de nous le patient, Stéphane Moulinier, au Kobe le patient doit prendre le métal pour avoir le métal et le médecin doit répondre c'est tout le monde que nos amis ont été publiés à l'urgence mais ils vont y répondre toutes les questions qui arrivent sur pratiquement le dévistage alors le dévistage de l'activité pourquoi il y a une campagne de sensibilisation à la commune d'Avidghan mais il y a des campagnes partout, il y en a tout Avidghan hier même j'en ai rencontré chez les villages vous voulez demander de s'impliquer au niveau local les ONG internationales, tout le monde s'implique tout le monde s'implique tout le monde s'implique, vous savez qu'il y a des difficultés logistiques actuellement il y a des difficultés logistiques actuellement et donc voilà, il y a des vols, des questions, des fermetures, des frontières, d'aéroports partout dans le monde mais tout le monde s'implique mais vous voulez d'attendre les joueurs internationales de compter si vous voulez d'abord tout ce qu'on vous demande d'attaquer individu citoyen résident c'est un rapport fou même d'exécuter les instructions de sécurité c'est tout bon je pense qu'on a les mêmes questions privées de transport, de masse, de transport, de dépistage y a-t-il la géolocalisation des non-affectées ? le ministère de la santé a déjà parlé de ça plusieurs fois ils vont en parler moi je n'ai pas des mesures administratives dont je suis comptable et pour lesquelles je demande que vous soyez associés je prends vos suggestions pour compenser ensemble si vous traînez dans l'élection des mesures, on va traîner avec une propagation dont nous ne mesurons pas les conséquences mais si nous anticipons, si nous avons des comportements appropriés si nous ne le faisons pas pour le gouvernement mais pour nous-mêmes c'est sûr, comment est-il ? parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont arrivés à bout de cette pandémie UNJS revient ok, donc je pense que les amis désolé quand je vois que vous posez la même question, il y en a qui ont pris un coup est-ce que je peux me permettre de faire une conclusion avec votre permission ? puisque je me suis frustré en commençant avec ces deux longues minutes de l'état je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé, ce sont les gens qui sont derrière ici, la caméra que vous ne voyez pas là ils ont apporté tout l'arsenal qui vous permet de faire la position directe et la technique à lâcher je n'ai pas poussé les gars, ce n'est pas grave de toute façon, ils ne voient pas vos visages, ils ne vont pas vous ils ne vont pas vous prendre à vous dans la rue et puis ici, si vous faites en route, vous pouvez vous sentir bien de vous vous attendez là-bas bon les gars, vraiment, peut-être que je vais essayer de conclure soyons inquiets, mais pas paniqués on est tous face à la même menace on a tous un rôle à jouer on est tous dans 5 pays qu'on aime chacun un rôle il y a des gens dont le rôle, c'est des descentes sur le terrain comme nous, comme beaucoup d'autres personnes il y a des gens dont le rôle, c'est d'assurer la sécurité il y a des gens dont le rôle, c'est de balayer il y a des gens dont le rôle, c'est de faire les sujets tous les jours parce que les gens ne le repensent il y a des gens dont le rôle, c'est de prendre des décisions les gens dont le rôle, c'est de prendre des lois chacun de son rôle, mais dans le respect des uns et des autres ça c'est rien, tous ces déferlements, d'animosité, d'injures quelle est la finalité ? la vie est tellement courte, nous faisons face à une pandémie qui peut toucher tout le monde qui peut toucher tout le monde à tout le monde toute cette violence humaine toute cette violence incompréhensible jusqu'où se poussent on n'en a pas besoin on a appelé à l'humanité, chacun de nous n'oubliez pas que nous sommes comme la Côte d'Ivoire nous sommes un peuple, avec tous ceux qui vivent ici nous avons dû développer cet amour les uns pour les autres, c'est ancré mais en ce moment-là, et c'est en continuant cela qu'on va finir par trouver une réponse pas tout ce déferlement, pas toutes ces attaques moins gratuites pas sous cette volonté manifeste mais ce que nous sommes d'interstituer les autres on n'avance pas avec ça nous sommes humains, nous gérons une crise nous faisons une situation nous sommes face à une situation particulière nous essayons tous de conduire nos efforts et je demande pour vous continuer quand vous êtes un peu plus sérieux dans la science écrite, on va en sortir vite si on n'est plus sérieux mais si on traîne beaucoup, on va avoir des problèmes et c'est le message nous avons entendu toutes les préoccupations nous, l'important des réponses nous répondons à toutes vos préoccupations pas seulement synoptiques, mais ailleurs et nous nous demandons que vous puissiez également jouer votre rôle arrêter pour ceux qui le font je connais beaucoup de pratiques qui ont tout arrêté aujourd'hui et qui font ce travail il y a des gens qui ont dû penser les enfants pour aider mais il y a des gens qui passent même 100 francs pour aider la bonne dame d'un côté tout ça a illégale importance nous vous demandons de faire ce travail et puis de vous comporter comme on le demande en évitant la population c'est tout tout le palais de communication le palais d'énergie sur le thème enfin c'était si chacun juste se dit écoutez je suis à la fin je comprends en tout cas au niveau de l'habitant dans le rachat la psychose la peur la psychologie le mental et le comportement c'était fait son parce que c'est nouveau mais c'est pas dans cette panique la combattement de l'occasion au contraire on fait beaucoup de dégâts donc sur le cas nous avons toutes les vidéos toutes les vidéos tous ceux qui seraient le matin qui sont inspirés par les séquelles qu'elle 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 génit vont passer des fonctions vous nous aidez pas vous ne vous aidez pas vous même oxygéné votre esprit il ya des fonctions de socios officiels quoi qu'il nous avienne tous ceux qui mettent cette lutte ou les autres quoi qu'il avienne le courant du sera vaincu et sera pas la fin du monde mais ayons le comportement du faux c'est ce que je demande à quoi il faut voilà donc je l'appelle quand même à la vigilance des idées des habitants soyons mais dans la main marchons ensemble respectons la loi parce qu'on fait celle de la sensibilisation mais la répression face aux actes de violation des textes de la république est immédiate il faut qu'on soit d'accord faut pas qu'on le fasse j'ai ici des moments qui sont venus tomber dans mon bureau pleurer parce que les enfants ont fait les escroquer sur facebook ils ont été mises arrêt non si on passe tout le temps à pardonner tous les gestes parce que c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on bâtirait pas ce pays et ce pays là c'est vous et moi c'est tout le monde on va le bâtir le passé est glorieux à venir encore plus glorieux par nos actions communées donc c'est ce qu'on nous demande et c'est ce que le gouvernement nous demande de communiquer c'est l'impulsion qu'on nous demande de donner de donner cet espoir ce déclic pour que tout le monde soit dans la même manière ne paniquons pas mais comportons-nous quoi qu'il en soit quoi qu'il advienne quel que soit le nombre de victimes que nous allons avoir dans cette crise nous sommes tous vous aimons engagés pour jouer chacun notre rôle donc je voudrais vous dire merci j'espère de ne pas avoir mis certains éléments mais soyez rassurés que vous allez avoir tous les membres nous restons avant quand il y a l'exposition encore une fois si la question de communication vous avez des réponses mais poser la question vous n'avez pas une fête d'en recevoir ainsi que le concept qui c'est une préoccupation nous nous sommes dans la commune merci beaucoup merci merci pour cette participation active je savais toutes les questions dans votre réponse mais je suis convaincu que on va marcher maintenant et un jour s'arrêter ici dans cette salle ou ailleurs on va se souvenir de ce que le comportement qu'on a eu pendant le courant plus on va arriver et on va reprendre cette ville en tout cas merci beaucoup et le gouvernement compte sur vous ici à Avignon pour que le courant plus soit un lointain lointain passé merci beaucoup merci à tous et on veut dire merci pour votre attention pour votre patience merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous